On les connaît, on les connaît. Lord et Komindong, artistes gabonais engagés vivant en France et Frank Baponga étaient face à face, loin de la scène, sur le réseau social Facebook. Le catalogue challenge du dimanche 3 mai opposant Frank Baponga à Lord et Komindong a retenu mon attention sur deux plans. Sur le plan business, il est devenu le direct Facebook le plus suivi de l'histoire au Gabon. Plus de 14 000 utilisateurs Facebook connectés et plus de 500 000 réactions. Sur le plan social, il est devenu le premier programme musical diffusé en ligne à générer du cash pour une œuvre humanitaire. Résultat ? Je suis rappelé aux bons souvenirs des fans et de leur rappeler que vous avez des artistes valables. Il n'y a pas de problème avec les artistes étrangers. Nous aussi, on aime les artistes étrangers. Mais rappelez-vous que vous avez des artistes valables sur place. Il y a un côté nostalgique. Ça permet aussi, parce que pendant le challenge, les artistes racontent des anecdotes. Donc derrière, on raconte aussi un peu l'histoire du hip-hop et de la musique gabonaise de façon générale. Et Paris réussit. Le direct Facebook a accumulé 6 833 nouveaux fans pour la page Facebook de l'un des sponsors, soit 3 416 500 francs CFA. Un petit extrait ? Bon, il y a le feu, le feu en Afrique, le feu est là. Lorsqu'il y a une naissance, il y a le feu, le feu. On passe de devenir le programme culte du confinement partiel au Gabon. Le catalogue Challenge a déjà vu sur sa plateforme les rappeurs gabonais Lestat XXL, Cam, Koba, Jirio, Lacho, Magenta, Masasi, Tris et Ronzeng. Celui de l'or des Comindong et Baponga est en faveur, cette fois, d'un orphelinat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !